C'est bien TT de SOA qui vous présente une nouvelle vidéo sur Clash Royale, du coup au programme du défi de la charrette à canon, nous avons aussi pour avancer un peu dans le coffre de clan, aussi faire quelques games, voilà du coup on va commencer par une, trois, deux ou trois games pour s'échauffer un peu avant le défi du tirage de la charrette à canon. Du coup on est avec United Army, du coup d'accord, du coup moi je mets le bourreau, d'accord, Rageux qui vient juste le pré-shoot, vient jouer le pré-shoot, mais pas moi, voilà déjà, on met, non on met pas de coup de mini, P.K. Du coup là la tour qui s'occupe de l'esprit de feu, on va mettre, ouais le molleuse de lave, ah d'accord, ça c'est bien, on peut essayer de faire comme les arènes 4, mettre un sorcier de classe derrière, oula, c'est dangereux par contre ça. C'est bien joué l'électro ici, voilà du coup l'électro sur le sorcier qui fait plaisir. Ouais là on a fait pas mal de dégâts à la tour, je sais pas sur quoi on peut partir, on peut partir peut-être sur un ballon, ouais le ballon ça m'a l'air pas mal, ouais. Du coup on prend la tour les amis, ça fait plaisir, voilà, tranquillou, on commence par cette game tranquille. J'ai mis la sorcière de nuit à l'autre côté. On va mettre le bourreau que j'ai au niveau 2 maintenant. Non ça va pas toucher le sorcier, ah si, non 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 ça va pas toucher. Bah du coup je pense qu'on va mettre l'électro. Du coup là on met, ouais on met ça, on met tout ce qu'on peut les amis, ouais. Ouais. Du coup on met la sorcière de la nuit, avec le bourreau, avec la bûche qui fait plaisir. Ouais du coup on a gagné cette game. Du coup on met un bien joué, un super combat. Voilà. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite clochette, donc les notifications. Et je veux un max de pouces bleus. Du coup on va continuer avec les games. Après on ira sur, la prochaine vidéo ça sera sur Castle Crush, après ça sera sur Clash of Clans, quand je me serai amélioré, parce que je viens juste d'installer le jeu, parce que avant j'avais désinstallé à cause de pas assez de place sur mon smartphone. Le beau pré-shoot. Du coup, hop. On part sur une sorcière de la nuit ? Non. Si, 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 je pense. Ce serait pas mal de mettre une petite sorcière de la nuit. On va mettre le bourreau ici, tranquillou. La boule de feu qui va bien. Voilà. La bûche dans le vide de ma part. Ça touche même pas la tour. Oh bien, j'en ai l'électro ici. Du coup, on met le sorcière de classe. Oh, c'est bien joué ça. Moi, je vais mettre mon petit électro ici. Écoute, tu défends. Moi, je défends à gauche, toi, tu défends à droite. Mais, voilà. Du coup, là, ils vont nous prendre la tour. Ouais, je comprends pas leur jeu. Moi, je vais mettre le gang tranquille. Avant le gang, s'il me semble bien, il y en avait six. Des goûts blancs. Non. 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 Ah, ça a pas touché la tour. Ça sera un deux couronnes pour eux. Dommage. On va se refaire une game pour gagner un peu. Du coup, on met un bien joué. Ah, du coup, là, on va avoir le coffre de clan. Du coup, je fais un opening du coffre de clan avec coffre gratuit, coffre à couronne, coffre en or. Voilà. Non. Là, on va refaire une game, comme j'avais dit. On est dans la run set avec, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas le nom, du coup, ouais. Sur niveau 9, on est niveau 9, c'est bon, ça m'a l'air pas mal. Du coup, là, excuse, mais là, je t'ai fou l'élixir. Donc, toi, si tu veux pas jouer, je joue pas, mais ne gâche pas ma life. Vas-y, double sorcière de la nuit, tranquille. On va bien jouer, la roquette qui fait plaisir. On a fait quelques minuscules dégâts à la tour. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup de dégâts. On l'a, du coup, on prend l'avantage, ouais. Oh oui ! L'électro sorcier qui va bien, avec la bûche aussi. Ah bah non, là, ils vont prendre la tour, malheureusement. J'ai peur que ce soit une défaite, la deuxième défaite. Vas-y, double ballon. Vas-y, mets ton ballon. Vas-y, gèle, gèle ! Encore ! Oui mais c'est bien parti pour une défaite. C'est bien dommage les amis, du coup là on va partir sur le défi de la charrette à canon, la fameuse charrette à canon. C'est une carte épique, je vous l'ai fait découvrir dans la dernière vidéo. On va partir tout de suite sur le défi. Alors là pour une victoire on a 2500 de pièces, et 5 victoires 5000 pièces. Après 8 victoires, 5 charrettes à canon, donc avant sa sortie. Et après c'est 10 000 d'or, et après c'est 10, après 12 victoires, 10 charrettes à canon. Du coup on part tout de suite sur le défi. Alors là, on va peut-être prendre la charrette à canon, on va la tester. Là pour gérer, ouais. Pour gérer tout ça, ouais on va prendre, ouais c'est bien. Du coup là pour gérer les petits barbares. Est-ce que le petit gel peut être pas mal ? On va prendre le gel quand même. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer, on va tester. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Activez les petites notifications, la petite clochette donc. Et je veux un max de pouces bleus, un max d'abonnés aussi. On est avec un chinois. Ouais, il va vite. Ouais, il est pas mal là, les canons. Ouais, c'est une bonne carte. Ouais, elle sert. Elle sert les amis, du coup ça fait plaisir de la jouer. Là on va pas utiliser la roquette. Je pense qu'on va utiliser le mollusse de lave avec un gel. Ouais, je sais pas. Sinon... Voilà, le gel plus... Voilà, il a raison de pleurer. Le gel plus... Comment ça s'appelle ? Euh... Euh... Ah, je me suis rempli. Non, bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va partir là-bas. Je pense qu'on peut s'occuper de tout ça avec la mousquetaire. Là, ici, avec les gobelins. Les gobelins. Ouais, il est... Enfin, euh... Le canon, hein. La charata canon, elle est bien, elle est bien forte. Ils avaient pas remarqué qu'elle avait un bouclier. Du coup, on met le cimetière. Ouais, si ça fait plaisir, le cimetière. Ouais, du coup, il s'est fait péter son bouclier. Du coup, bah... Qu'est-ce qu'il se passe quand il se fait péter son bouclier ? Je sais pas si on peut terminer avec une... On va faire la même chose. Tac. Tac. Non, j'ai loupé. J'ai loupé ma roquette. Ah, bah, à cause de moi, on perd. On va perdre. Une merde. On a perdu notre première... Notre premier combat. À cause de moi. Oh, non, j'ai fait quoi ? Non. Je vais prendre la boule de feu pour gérer tout ça. On va prendre ça. Les gargouilles. Le spray de glace pour... Ouais, ça peut être pas mal. Mais j'aurais dû prendre quand même la sorcière de la nuit. Ça, j'ai fait une petite bêtise. Une légère bêtise. Ils ont double archer. Ils ont la bûche. Ok, du coup... D'accord. Vas-y, joue ton... D'accord, du coup, moi, je vais faire ça. Non, je vais... Tac. On gère tout ça. Mais non. En plus, ils loupent. De toute façon, c'était pour justement. Donc, ça ne servit à rien. Pour gérer tout ça, on a le petit gargouille tranquillou. Je pense qu'on va perdre. Malou. C'est quoi? Alors... Merci. J'ai fait une bêtise. D'accord. Du coup, on a perdu 7. C'est 7. Deuxième game. Du coup, là, c'est... Franchement, je suis nul à ça. On va quand même essayer de continuer. Après, si c'est 10e, on essaiera d'économes. Là, il faut rester offensif. Du coup, je vais prendre le géant, ce qui paraît bizarre. Je sais. Prendre ça. On va prendre la roquette. Qui est la sorcière. Voilà. Est-ce qu'on va donner un charata canon ? Non, je ne pense pas. Mais le baby dragon. Mais il est bête. Purée, c'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? D'accord. Déjà, j'espère ne pas perdre cette game. C'est délire total. Je défends plus, ça m'énerve. Le mec, à côté de moi, il joue que dalle. Bon, on va perdre. Un coup de truc. Puis les barbares qui s'occupent. Du coup, c'est 7 game et perdu. Du coup, 0 victoire et 3 défaites. On va quand même s'ouvrir le coffre. Du coup, je n'ai rien. Un coffre de crotte. Voilà. Voilà ce coffre. 700 pièces d'or, d'accord ? Et puis 3... Il n'y a que 10 cartes. En plus, c'est 100. J'aime. Donc non, on ne le refera pas. On va continuer avec des games. Et après, on ira sur Castle Crush. Je n'ai pas un niveau élevé sur Castle Crush. Il m'a fait louper ma bûche. Est-ce qu'il peut jouer son ballon ? Ah, là, je suis absorbé par mon combat. Parce que là, je n'arrête pas de perdre. J'en ai marre. Là, je n'ai rien pour défendre. Clairement, je n'ai rien pour défendre. Oh ! Clairement, je n'ai rien pour défendre. J'ai très prévu. Je n'ai rien pour défendre. là c'est terminé on ne pourra pas gagner cette game je ne sais pas quoi jouer là c'est sûr on perd vous avez vu toutes les chauves-souris j'aimerais bien faire pareil c'est pas possible ça a bugué du coup ça recharge du coup là on va continuer avec les games pour apporter des couronnes au clan ça ne va pas être gagné je vous dis ça ça ne va pas être gagné mais en tout cas je vous ferai suivre tous mes openings de coffre légendaire, coffre épique, coffre super magique, coffre magique, coffre géant, coffre épique voilà et toutes les légendaires que j'ai je vais essayer de voilà j'ai mis le gant pour voilà pour s'occuper du cimetière j'ai mis le gant pour voilà pour s'occuper du cimetière ça c'est plus possible je ne peux plus perdre comme ça je pense que c'est mon deck qui ne marche pas j'ai mis le gant pour s'occuper du cimetière du coup là par contre pour cette game on est bien parti j'ai mis le gant pour cette machine non ... ... Du coup là on a gagné 7 games amis, ça fait plaisir, j'aurais aimé faire ça dans le défi de la charrette à canon, c'est vraiment triste. Je vais voir combien j'ai fait de couronne. Pour l'instant j'en ai fait 6. Voilà du coup là on va passer tout de suite sur Castle Crush. Du coup nous avons, bah je vais vous montrer le jeu. Voilà c'est un jeu où on a des coffres comme dans Clash Royale sauf qu'il ne ressemble pas du tout. Vous allez voir quand je vais vous montrer à quoi ressemble. Déjà au niveau des coffres, ça ressemble. Voilà du coup, voilà les coffres ils ressemblent un peu, grand coffre, coffre magique, coffre mythique. Voilà ça ressemble un peu à Clash Royale sauf que le jeu n'est pas du tout comme Clash Royale. Encore en coffre gratuit. Voilà du coup, vous voyez on gagne des gemmes aussi. Voilà, deck. Du coup vous avez vu, le deck il n'est pas du tout comme dans... Voilà, pas du tout. Pareil que dans Clash Royale, c'est pas du tout les mêmes cartes, je ne peux pas dire. Parce que regardez le pirate, ici, celle-là avec le canon et puis les archers, ici avec les flèches. Ça y ressemble, la bombe, ça, ça ressemble avec les chauve-clans. Du coup là, j'ai commencé par améliorer mes troupes. Je peux encore améliorer. Moi déjà j'ai le niveau 3. Du coup là, je passe niveau 2, avec les XP. Du coup là, j'améliore le golem. Le pirate. J'ai utilisé juste 3 gemmes, c'est pas beaucoup 3 gemmes. Voilà, du coup, on va partir sur une game. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur quelques games. Du coup, regardez, le coffre de la victoire, c'est un peu comme le coffre à couronne. Du coup, on va partir tout de suite avec la game. On est contre boss. Je mets une bombe. Vous voyez, c'est un peu comme les chauve-clans. On mette la pirate ici. On met le golem. Je pense qu'on va mettre double enfer. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Du coup, on a perdu cette game. Du coup, c'est moins un trophée. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup. On va continuer. Mais il n'est pas mal. Ce jeu n'est vraiment pas mal. Je pense qu'il faut tout de suite mettre... Non, on va attendre. On va attendre. Encore. On va attendre. Là, je pense que ce n'est pas mal. Il faut être le bouffon. On va faire un pré-shoot. Non, là, je fais une petite bêtise. Du coup, là, c'est pas mal. On va faire une petite bombe. du coup on s'occupe surtout de la défense non voilà je pense qu'on va perdre voilà du coup c'est perdu là je pense qu'il faut changer de deck il va utiliser la place de la boue celui-là on va utiliser aussi voilà comme ça on va utiliser deux gemmes trois gemmes voilà du coup on va continuer on va essayer d'avoir le coffre de la victoire d'accord l'adversaire a quitté le match du coup je peux mettre Mastroupe je vais mettre Golem ici du coup là c'est une game un peu arrachée enfin très facile parce que l'adversaire a quitté le match voilà du coup on a gagné cette game bon ça fait plaisir mais écrasante voilà du coup on déverrouille ce coffre on ouvre le coffre de la victoire attention ouais là c'est une oh une nouvelle rare débloquée le bourreau ouais c'est un peu comme dans la plèche royale d'accord et là c'est une nouvelle carte rare encore débloquée le balis ça fait plaisir du coup on va quand même s'ouvrir avec les gemmes voilà voilà on a une bombe des squelettes on va continuer à faire des games d'accord il va mettre ça du coup moi on remet ça on remet ça on remet là truc du coup là ça fait plaisir on l'écrase là on l'écrase on met tous les côtés tous les côtés pour avoir je sais oh ça c'est bien il a le démon le mec d'accord tranquille voilà du coup on a gagné encore une fois cette game donc on a un coffre en argent du coup on va voir ce qu'on met alors on a ça du coup je pense qu'on va le mettre dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu si vous le trouvez bien voilà mettre à place de ça ça le baliste à la place de ça il n'y a pas de légendaire dans le château 1 enfin je ne sais pas non il n'y a pas de légendaire dans le château 1 alors le château 2 château 2 non il n'y a pas de légendaire dans le château 2 et dans le château 3 je pense que si dans le château 3 non il n'y a toujours pas de légendaire c'est à partir du château 4 qu'il y a des légendaire jusqu'au château jusqu'au château 7 il y a des légendaire à débloquer voilà du coup on va déverrouiller ce coffre voilà du coup là on va du coup on va revenir sur Clash Royale voilà du coup on est sur Clash Royale du coup on va terminer cette vidéo avec 2 ou 3 games voilà voilà je vous souhaite bonne chance pour le coffre de clan si vous jouez à Clash Royale bien sûr pour le coffre de clan et pour le défi de la charrette à canon voilà donc on est avec Awe, Squeak, Scoopez ok du coup on ne s'est pas gagné ouais c'est pas gagné du tout je pense qu'il va falloir le pré-shoot raté oh le bête bon coucou là je pense qu'on va mettre le ballon offensif pour essayer plutôt défendre ouais c'est perdu cette game est perdue bon ça fait pas plaisir je pense qu'il faudrait peut-être que je change de deck ouais parce que tout ça voilà je pense qu'on peut enlever le sorti de glace et mettre à la place je sais pas quoi voilà vous voyez le dragon de l'enfer que j'utilise pas du tout que j'ai même pas envie d'utiliser on peut mettre le sort de clonage on va essayer on va essayer j'ai pas dit que c'était une bonne idée on va quand même essayer d'accord il joue le dragon de l'enfer il joue le dragon de l'enfer ouais du coup ça marche bien franchement ça marche bien ce que j'ai fait ça se trouve c'est eux qui sont nuls ouais du coup cette game on va la gagner voilà du coup on a gagné cette game mes amis ça fait plaisir sans qu'il nous ait fait de dégâts on va continuer avec ce deck vu qu'il marche bien avec le clonage même si le clonage j'ai pas forcément une carte vraiment très jouée on va la jouer parce qu'on a un bon mollus de lave ballon du coup c'est bien ça peut être bien de cloner du coup on améliore un peu puisque vu que je le joue il faut peut-être améliorer un peu cette carte cette carte c'est pas vraiment une carte qui est vraiment jouée mais elle sert vraiment quand on a un deck comme le mien on est avec Sawyerbin le petit clonage que j'ai mis qui était pas mal franchement c'est une bonne carte pour mon deck pas forcément pour les autres je dis pas pour vous c'est pas forcément une carte très jouée comme je vous l'ai dit ma petite bûche non ça servit à rien mon petit clonage on peut peut-être mettre je sais pas ce qu'on peut mettre c'est un petit clonage c'est un petit clonage c'est un petit clonage non ça c'est pas voilà c'est pas ce que je voulais faire et on a gagné et on a gagné cette game les amis voilà on a gagné cette game ça fait toujours plaisir de gagner des games voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube je vais faire un max de pouces bleus activer la petite clochette voilà du coup moi j'ai fait 12 couronnes donc là je vais continuer on va continuer un peu voilà le défi de la charata canon je vous souhaite bonne chance voilà envoyez moi en commentaire combien vous avez fait de victoire qu'est-ce que vous avez eu dans le coffre on met l'électro mets ton sorcier moi je mets mon gang allo ok attends je regarde excusez moi pour cette petite interruption ça n'a pas changé grand chose ah parce qu'en fait on avait déjà gagné ça je n'avais pas vu parce que là j'étais interrompu quelques secondes voilà un 3 couronnes du coup là je fais combien je fais 15 je vais essayer d'en faire plus pour tomber voilà on va en faire une dernière la dernière game pour la fin de cette vidéo voilà j'ai fait une petite bêtise une légère bêtise bêtise Ah il y en a un qui a gagné au défi de la charrette. Ah trop tard mon clonage. Ouais du coup on va perdre cette game, on va le mettre là, on va toujours mettre une bûche. Ah oui ça fait rien là, mais d'accord. Voilà du coup c'est la fin de cette vidéo les amis. Yo à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, Castle Crush et peut-être Clash Royale.